Bonjour tout le monde c'est Malbob pour l'épisode 7 Oui bien sûr nous sommes dans l'épisode 7 de Kirby Adventure Wii ou Return to Dreamland Tout simplement le nom que vous préférez le plus Nous sommes sur Kirby, vous avez bien remarqué voilà j'ai pas changé de jeu J'ai pas fait comme hmmm mais qu'est-ce qu'on est en train de jouer je ne sais pas Donc nous sommes sur Kirby, je vais tout de suite lancer la question du jour cette fois-ci En se rendant tout simplement dans la falaise, c'est la falaise quelque chose ? Je me souviens déjà plus du nom hein c'est génial Et là oh ça semble être en l'avirate, on va bien s'amuser hein je pense Donc en fait tout simplement les barragons sont en premier Et là c'est quoi de fuck ? Ok je pensais que c'était quelque chose de spécial mais finalement c'est rien Donc tout simplement l'épisode 7 nous sommes rendus avec le ninja, voilà le combattant c'est la même chose Ah ouais on peut prendre ces trucs je savais vraiment pas J'irais pas qu'on peut les garder dans nos mains, bon bref J'apprends des choses dans le jeu comme toujours de toute façon C'est rendu l'habitude il me semble Donc la question du jour est la suivante C'est votre élément que vous préférez le plus ou que vous avez vraiment bien apprécié dans le jeu Tout simplement ça peut être les musiques, ça peut être le gameplay, ça peut être les habiletés que vous trouverez exceptionnelles Vous pouvez dire les méga évolutions, vous comprenez ce que je veux dire par les méga évolutions C'est pas comme dans Pokémon c'est pas exactement la même chose hein Mais tout simplement les méga attaques, les ennemis je sais pas ça, les boss, n'importe quoi, les objets, voilà Ça peut être un max de trucs Oh pfff, j'ai quasiment été mort comme un con Ça aurait été mon style total en plus, j'ai mouré comme un con Donc voilà, vous faites juste tout simplement me dire ce que vous appréciez le plus dans ce jeu et pourquoi Ah ouais, là j'ai vu que c'est chaud, on va essayer de tout démarrer en bas Mais j'ai du temps je pense Voilà C'est un grenage réussi Et maintenant on peut quitter ce niveau Bah en plus ce niveau, cette partie niveau Moi personnellement je pense que je vais dire De ce jeu, ça reste Très fort probablement Les musiques Parce que j'ai toujours adoré au maximum Les musiques de Kirby, je pense que dans le jeu Vraiment elles sont juste Trop bien placées pour l'environnement qu'on a Tu sais par exemple là, je sais pas On se croirait dans une galère et tout ça Je sais pas, il y a comme une ambiance qui dégage De cette OST que j'apprécie énormément Je comprends vraiment pas Varo qu'il fallait que je m'en aille On va recommencer Tout simplement Et voilà, bon On recommence Qu'est-ce qu'il faut faire en haut ? Il faut suivre le chemin Par le bas Là c'est à la deuxième endroit Hop c'est parti Il fallait descendre Fdp de merde Je le savais qu'il y avait une progne Auparavant C'est pas extrêmement difficile De toute façon Il y a quand même des choses un peu plus difficiles dans la vie Je sais pas pourquoi je chante comme ça Mais bon Ok donc en gros Faut monter en haut Ici il faut sauter par dessus Parce que sinon on ne réussit pas A part la suite Il faut descendre en bas Parce que moi J'ai pas pensé directement Et je me suis dit Bah ce jeu est beaucoup trop simple Donc on dit encore une fois Que ce jeu est beaucoup trop simple La couleur du sein Il n'est vraiment pas très très simple Mais bon Pour une fois Je dis que le jeu est trop simple Mais que je réussis quand même à faire A faire mon truc Donc bon Voilà 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 Nous sommes rendus A un autre endroit Dans ce jeu Voilà on est rendus Next level game Bon bref Toujours dans ce labyrinthe On va y aller Vers la droite Je sais pas pourquoi Parce que tantôt on est allé Vers la gauche Attends est-ce qu'il y a plus qu'une Non il n'y a pas plus qu'une porte On va quand même aller vers la droite En première Là il y a une clé Et là eux n'aiment pas que je prenne la clé Eux ils sont les gardiens de la clé Ils se sont dit tout d'un coup Ah mais non Tu as pris la clé Tu es FDP Nous devons t'abattre Tout de suite J'ai hâte que je suis mort Hop On a quand même réussi A mettre la clé Parfait Un petit gâteau Pour la petite promenade Puisqu'ils sont quand même gentils On va prendre cette chandelle Ah oui c'est le rayon quoi Attends on va Bon Je vais prendre les rayons Et finalement on l'aura pas On l'aura pas l'eau Parce que l'eau l'eau Moi je suis pas train d'être très fier l'eau Ça me fait tomber des trucs Ça me fait monter des trucs Et descendre des trucs Nous sommes dans la trucception Et ici j'avais besoin du cheveu Et ayant besoin Ah bah attendez j'ai du cheveu Je suis con Tu sais j'ai une chandelle Mais je dis que j'ai pas de feu C'est Ah non ma chandelle elle est morte J'ai utilisé tout le feu de Ah Est-ce qu'il fallait que je prenne par exemple Attendez Est-ce que je ressens Est-ce que je peux re-rentrer J'espère Oh non mais oh mais là Vraiment c'est des FDP C'est vraiment des vrais FDP Parce que je suis capable de prendre cette chandelle Et de la lancer en haut Normalement non Attendez Hop On va essayer Hop Non ok ça fonctionne pas On va aller chercher Si je l'avale Je peux pas l'avaler Ok Donc on va la laisser tomber ici Hop On va aller chercher l'autre On peut plus descendre Non mais ils sont sérieux Ah ça 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 m'énerve Ça Je peux pas Je suis sûr que c'est faisable De Hop Hop Ok c'est peut-être pas faisable Finalement Bon on va laisser tomber Cet engrenage On va le prendre plus tard A moins qu'il y a une attaque de feu quelque part Que je trouve tout d'un coup Mais Je suis prêt à dire que non S'il nous donne une chandelle C'est pas pour rien C'est sûrement pas juste pour faire bien Qu'on a une chandelle On nous sommes qu'une chanson Au moins que je trouve là peut-être une chandelle Ou pas une chandelle Mais Oh merde Oh merde Oh merde Ça j'aime pas trop Donc on doit ouvrir cette porte Pour prendre l'engrenage en premier Et oui en plus l'engrenage était juste après Non mais ça c'est Ca c'est casse-burne Mais bon on était quand même à la fin On aurait pu réussir Premier coup Mais il va falloir que j'aille la rechercher par la suite Et c'est énervant Mais bon je commence à m'y faire J'ai pas de talent et c'est des choses qui arrivent Quand on a pas de talent on a pas de chocolat Ca c'est moi qui viens d'inventer ce proverbe C'est pas mes parents qui me disaient ça quand j'étais plus jeune Donc je vois pas sur Ca serait un peu bizarre d'avoir dit ça Mais bon C'est pas ce qu'ils rêvent Donc Il me manque un engrenage On va peupler nos mamans et nos papas C'est des choses qui arrivent C'est les jouets du direct Donc on prend la tomato Et on prend Oh la la Donc j'ai le combattant J'ai le ninja Je pense que je vais prendre le ninja Parce que j'arrive pas de dire que le ninja c'est beaucoup trop cool Donc je vais quand même faire honor au ninja Parce que c'est quand même la Une habileté que j'aime bien Et c'est parti pour le quatrième boss Donc Goryat C'est parti Goryat Mon enfant Ah ouais toi aussi Toi aussi tu joues le ninja Ninja super cool Regarde moi aussi je peux jouer le ninja Sans aucun problème Toi tu peux m'attaquer en plus C'était vrai Ah ouais bah ok ok Tu lances ton pro et en plus C'est bon j'ai compris J'ai compris On va aller directement sur toi J'ai pas peur des méchants moi dans ce jeu Je pense que le combattant aurait été mieux dans cette situation Juste parce que j'attaque pas Ok pourquoi j'ai pris Bah ouais ça l'est quand même touché C'est quand même drôle Allez Allez Et En gros le ninja c'est vraiment pas une classe qui fait mal des dégâts Mais à l'usure vraiment je peux faire quand même beaucoup de dégâts Là super saiyan de Goryat Pas de Goryat mais bien de Goryat Je sais pas Goryat je trouve ça irait mieux Goryat Oh merde il me fait Ah Dokin En plus je fais des kamehameha à Dokin C'est genre tellement C'est un plagiat à Dragon Ball Les boules du dragon Ah merde Non je voudrais avoir mon pouvoir s'il te plait Si Il va arrêter de descendre s'il te plait Parce que là le stage ça devient de plus en plus petit Et ça devient de plus en plus chiant Ouais c'est quand même Ouais qu'est ce que tu fais Qu'est ce que tu fais Moi je dis que Je pense que le prochain coup qu'il me touche Je veux bien Alors on touche ça comme ça Oh mais s'il te plait attaque le Oh merde Oh merde Non 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 Pas les kamehamehameha Non Pas les kamehamehameha Non Oui 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 Oh le dernier petit coup Ah j'ai du peur ça Ouh J'ai vraiment été chanter le même Kirby en mode Je suis un chinois Tout va bien Je suis un chinois Bon ok je vais arrêter de faire des bales grassis C'est pas vraiment le temps de faire des bales grassis Je savais pas qu'il y avait un moment pour faire des blagues grassis Mais bon Je vais juste mettre art et je vais boire de l'eau Voilà Voilà T'es pas la même personne quand t'as pas pris ton sneakers Voilà Je sais pas pourquoi je parle de cette pub québécois Je sais même pas si elle existe en France Mais je crois pas que ça existe sneakers En France Ou en Europe Peu importe Donc nous avons la coque du bateau Il me semble que ça se ressemble bien à ça Et là il va nous rester un morceau Et je suis vraiment prêt à dire que c'est le moteur Parce que là C'est bien beau d'avoir toutes les parties du vaisseau Mais faut avoir quand même le moteur pour démarrer le vaisseau Kirby tu as réussi la proue de mon gareronef Ok moi je pensais que c'était la coque du bateau Mais bien c'est la proue Bon Coque Je suis pas très très un connaisseur de vaisseau spatial Parce que j'en ai pas un chez moi Mais quand même Moi il me semble que c'est bien une coque de bateau Est à nouveau en place C'est un grand jour Il me reste plus qu'une seule pièce à trouver Et n'oublie pas Dès que le gareronef Le galeronef Et pourra voler Je t'amènerai sur ma planète Maître et grazier sur cette planète T'avoir rencontré Malgré tous les ennuis Qui ont découlé Ca a en valait la peine Merci encore pour ton aide Tu es quelqu'un de bien Bah parfait hein Je vais t'apporter ton dernier morceau Petit enfant Et comme ça tu vas pas reprendre ton bateau Non désolé Ton galeronef Et tu seras totalement heureux Parce que tu vas pouvoir te dire Oui je suis quelqu'un de bien Je peux faire ce que je veux dans la vie Donc ascension azurée Donc c'est là qu'on est rendu Il faut pas que j'oublie non plus Que j'ai cherché le petit engrenage Du dernier monde Et il me semble que ce niveau Bah cette zone je l'aimais bien Il me semble que C'est un mélange de Bah pas dans les arts Mais oui dans les arts Mais aussi un mélange avec Je vais pas trop m'avancer Je vais pas trop dire n'importe quoi Donc je vais laisser Mais il me semble que c'est vraiment Un environnement Beaucoup plus dans les arts Et vous allez voir Qu'il y a une habileté Que j'avais oublié J'avais clairement oublié Quand j'avais parlé De la question du jour De la capacité Je crois que c'est dans l'épisode 4 Vraiment j'ai oublié Complètement cette habileté Vous allez voir Elle est juste méga trop bien Et dans cet environnement Elle est juste trop bien Optimisée pour Et regardez juste Attendez Regardez juste Derrière C'est pas Ca me fait tellement penser A un décor de A la Sonic Boom Je sais pas pourquoi Tu sais la planète qui est vraiment Je sais pas pourquoi Ca me fait juste penser A Sonic Boom Là j'en ai même tué C'est tellement génial C'est tellement pas la meilleure chose L'épée Quand tu essaies de sauter Juste attaquer un ennemi Bah t'es juste en train de tout toucher Hop Donc on peut prendre peut-être le lasso Vite fait Parfait C'est sûr que je vais avoir besoin De du lasso dans ce truc Voilà ce que je disais Hop Voilà Si facilement pour prendre une vie On demande à Indiana Jones C'est comme ça que ça fonctionne Donc voilà Je veux avoir cette habileté Voilà J'avais complètement oublié ce truc Et c'est juste Beaucoup trop bien Dans ces niveaux Parce que t'as tellement Une liberté de déplacement Et ça fait juste Complètement Changer ton Tes déplacements Que t'as normalement avec Kirby Et ça te fait beaucoup plus Je sais pas T'as vraiment l'impression d'être un oiseau Et ça fait tellement du bien De pouvoir se déplacer Si aisément dans les arts Déjà Kirby se déplacer super bien Bah maintenant Avec le truc d'elle Voyez je me déplace Mais en mode de ouf trop rapide Et certainement C'est juste beaucoup trop bien Je pense que je l'ai dit Trois fois aussi beaucoup trop bien Mais c'est vraiment le cas de le dire Moi je m'amusais beaucoup Je me souviens En prenant l'elle Quand je jouais avec mes amis On s'amusait tellement A aller tellement vite Avec l'elle Qu'on savait plus C'est quoi qu'on faisait tellement Qu'on allait vite Là je vais toujours regarder Truc d'elle Mais merde J'ai voulu voler Ca a pas fonctionné Bon je vais déjà perdre le truc d'elle Je sais pas que je dis Que ce jeu est trop simple Ou que c'est trop facile Bah il y a toujours Le truc qui fonctionne pas Or que j'ai tué Les petits mecs qui dormaient Je suis tellement méchant Envers les mecs qui dorment On devrait appeler la DPJ Juste pour ça On devrait dire Non MadBob Tu ne peux pas avoir d'enfant Tu tues les enfants Qui dorment dans leur sommeil Et c'est très très méchant C'est pas des choses à faire Je t'ai dis Non 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 Necternel de merde Mais sérieux en plus Je me suis tellement Cogné Ah une huit monte sur la main Ça fait pas très 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 du bien Toi tu Je te tue encore une fois Il m'a énervé Il a rien fait mais il m'a énervé C'est Je suis tellement méchant Des fois quand j'y pense Je fais tellement des idées Qu'il ne faut pas faire Dans ce jeu Parce que je pense Je vais tout de suite Enlever le truc tranchant Parce que là Ça le fait pas trop Est-ce que les ailes ça coupe ? Oui ça coupe On va faire quand même attention Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais juste tout couper C'est pas si grave Si on coupe tout non plus Il y a personne qui va dire MadBob t'as tout coupé T'es vraiment un SDP Non je pense qu'il y a personne Qui va venir dire ça Bah du moins je le crois Bah je le souhaite Hop Donc le plus simple C'est juste de voler à l'infini Comme ça tu te casses pas la tête T'es sûr de pas tomber dans le vide En tout cas il y a un truc tournarde Mais moi j'ai pas envie De prendre du truc tournarde J'ai envie de voler Délivrer Je ne voirai plus jamais La vie parer Je vole Au dessus Salut Non ça n'avait aucun sens Ma chanson mais bon Ah attendez il y a quelque chose ici Hop Voilà Cet ingrainage caché Ils sont des merdes Sérieusement laissez moi tranquille Je veux même reprendre mon pouvoir s'il vous plait Ah non je peux pas Je suis normal Je suis pas normal C'est quand je suis normal C'est quand je suis normal C'est quand je suis normal Il y a là le fouet Est-ce que je prends le fouet Bon Je peux plus prendre le fouet Mais on va savoir si je n'avais besoin ou non Ça semble pas être le cas On va juste se prendre entre les deux Ou du moins passer par dessus l'autre Quoi j'ai activé ça sérieux Nan mais nique ta ra ce jeu de débile Je suis vraiment déçu en ce moment Bon mais bye bye Content de vous avoir connu C'est le mec qui s'embête directement de ses vidéos Juste parce qu'il a manqué l'engrainage Ça sera un petit peu beaucoup trop rageux Et oui ça serait un petit peu beaucoup trop rageux C'est vrai Donc ici on va y aller en mode speedrun Hop Et on va reprendre ce fouet Parce que nous sommes Indiana Jones Et on a le droit de faire ce qu'on veut Je pense que juste le truc du fouet C'est que je peux tout simplement faire ça Bon finalement je peux pas trop faire ce que je pensais Ok là je pourrais juste passer par dessus ces ennemis Mais je continue Oh non oui faut vraiment que je passe par dessus Non 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 ok Ok non j'ai compris Faut juste pas les taper Voilà c'est beaucoup plus simple que qu'est-ce que je pensais Moi qui m'attendais à un gros truc de ouf Mais finalement Jusqu'à la première taper en dessous Et la deuxième taper le haut Et moi j'ai tapé le haut en premier Mais je vais jamais réussir le premier Je sais pas comment ça se fait mais Je pense que j'ai besoin d'un bac plus 5 Je crois que j'ai vraiment besoin du bac plus 5 C'est vraiment une obligation Donc qu'est-ce que j'ai ici L'étape numéro 2 On va le faire tout de suite hein La vidéo sera peut-être un petit peu plus longue Mais c'est pas si grave hein En plus c'est une de mes musiques préférées de Kirby Je vais vous laisser écouter un petit peu Parce que vraiment Je l'adore Je pourrais vraiment pas vous dire pourquoi j'adore cette musique Mais je l'ai toujours adoré Mais vraiment de fou Mais j'en ai vraiment aucune idée pourquoi hein Vraiment je peux vraiment vraiment mais vraiment pas vous dire Je sais pas J'aime juste le rythme Le rythme l'ambiance L'atmosphère du niveau Je sais pas ça Elle m'a juste complètement accroché Et j'ai complètement adoré du tout Voilà Donc On continue dans ce niveau En mode je suis un ninja Mais il faut se calmer parfois de temps en temps Parce qu'il faut pas faire un enculier ouf Hop Hop Ça s'y monte Ça descend Ici parfait Là je pense que j'ai pris en plus le bon rythme Hop Hop Vas-y Faut se qu'il monte au plus gros Et voilà On peut rentrer ici Et là faut faire quoi ? Faut probablement lancer une bombe de l'autre côté Pour prendre bien Voilà Je suis trop un mec de ouf Qui lance des bombes de ouf Mais là j'ai pas envie d'avoir l'habileté de la bombe Donc ça m'énerve un petit peu On va faire avec C'est pas qu'elle est nulle comme habileté C'est juste que c'est pas une de mes préférés Ouais Ma bob est très difficile dans ce jeu Oui je sais Je suis très 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 difficile Voilà on va se débarrasser de la bombe On va prendre l'épée Ça c'est le petit piège Je pensais que c'était le petit piège Je prends le côté inverse de qu'est-ce qu'il faut Là je vais juste prendre le ninja Merci On va y aller avec la droite Je dis avec la droite Mais finalement Ça je peux vous tuer Voilà merci Celui là Merde Je sais pas si c'est celui qui m'a inspiré plus confiance Mais finalement c'était pas vraiment le cas Euh Trois boutons Boutons ici Boutons parfait Euh Ok Parfait C'est tout On continue le petit chemin Là il y a plein de bombes Est-ce que ça signifie qu'il faut que je prenne un truc de bombe ? Bah il y avait une certaine magie que non Donc voilà c'est pas nécessaire Donc voilà c'est pas nécessaire On lui lance plein le shuriken en pleine gueule C'est la technique du pauvre vous savez hein C'est la technique du lanceur du shuriken professionnel Je me suis pratiqué toute ma vie à cette habileté Et voilà On va prendre la rush juste au camp Même si genre le ninja se rend trop bien Vous le savez assez amplement Je pense que vous le savez en mettant beaucoup J'ai plus besoin de me justifier pourquoi c'est plus trop cool Donc là en gros plus que j'appuie sur toutes les Non lui fallait pour Ah merde je suis con Mais je suis con Sérieusement ça me l'énerve Ah mais je suis tellement con Vas-y pute-moi Vas-y fonds sur moi Vas-y regarde Hop C'est trop fort Allez Vas-y continue Allez continue Toi vas-y aussi touche-moi Allez touche-moi Gang bang Merci Mais je suis tellement con Je l'avais vu en plus qu'il fallait même pas que j'appuie dessus Moi j'appuie dessus Trop rétigeant le mec hein S'il te plaît T'en va pas Non 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 Ok on va y aller On va réussir ce niveau tranquillement Parce que probablement on va réussir un jour À la wakba À la wakba C'est tellement pas le genre de blague à part mais bon Je suis un petit peu méchant par les côtés vous savez Pas besoin de me justifier mais bon Juste avec qu'est-ce que je fais euh Dans moi même comme action je peux pas euh Je peux pas dire mieux que ça hein Désolé hein mais bon Allez Ouais Faut pas que j'appuie Voilà Un bob commence à comprendre comment jouer au jeu vidéo C'est quand même une bonne chose hein C'est très très bonne chose Et de toute façon on va voir la méga habilité Et les deux engrenages qui vont être euh Ensuite donnés Exactement après ça Vous allez voir ici Et là ça va être la méga habilité qui va se retrouver très bientôt ici Voilà C'est assez évident Donc Spar Radiante on l'avait déjà eu Donc c'est tout simplement le truc qu'on contrôle avec notre Wiimote il me semble que c'est ça Ou avec la Cro-Directionnelle Donc la Cro-Directionnelle Ok comment qu'on fait pour l'enlever Voilà merci Ça ça roule la porte Ok Donc en gros faut allumer les ampoules Donc les habilités restent pareilles Tu sais on a déjà eu la Spar Radiante et tout ça Mais Le seul truc qui change un peu C'est que Maintenant Euh L'objectif si on veut Est un peu changé Et différent Ah ça va m'ouvrir la porte Juste pour des points bonus C'est pas vraiment échec ça Hey ça fait un smiley Vous êtes trop des rigolos chez Nintendo en sérieux Ok On passe ici en dessous Ok Donc il faut juste faire une telle Spar assez rapidement Sans le faire toucher Là derrière Parfait Là je sais pas si c'est l'objectif Non mais non Oh peut-être Euh Mystère Ok c'est quoi ce truc Ok Ok C'est bien fait Je m'a étonné En gros c'est un bonhomme Il va ouvrir sa bouche Et ça sera ici Parfait Parfait comme ça Je suis heureux Je suis heureux maintenant Alors comme ça Bon 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 Il faut se dépêcher ici Encore une fois Hop C'est parti C'est parti Ok là il faut juste s'amuser à jouer à la précision Hop Parfait comme ça Ok là il faut que je saute Oh non merde Oui parfait Nice Oh merde ça ça me rend surpris Oh oh la précision Waouh là je m'étonne Je m'étonne Je m'étonne Ok Hop Parfait Nice C'est vraiment cool quand même les niveaux De cette façon Ok là il faut juste que je le shoot en bas Vas-y Merde pendant deux secondes je pensais que je l'avais tiré trop haut Donc j'aime bien vraiment les niveaux comme ça de vitesse Parce que ça nous donne vraiment un aspect de vitesse vraiment cool A Ah ouais soit la roche soit le parasol C'est de la merde Oh ça j'aime pas hein J'ai pas aimé ce boss Même si le parasol je pense que c'était la meilleure solution Parce que la roche tu peux pas faire grand grand chose Mais ce que je voulais dire tout simplement c'est Je trouve ça cool le fait que dans les niveaux Comme ça qu'il y a l'ombre tout simplement qui fonce dessus Bah ça te permet de juste pratiquer un petit peu Genre ta rapidité de déplacement et tout ça Et je trouve ça vraiment cool Parce que les niveaux sont pas toujours pareils Y'en a qui descendent vers le bas Y'en a d'autres comme par exemple celui là Qu'il fallait tout simplement utiliser la précision et la rapidité Et je trouve ça vraiment cool Parce que c'est pas toujours juste courir C'est vraiment genre il y a différents modes On pourrait dire de cette façon Et je trouve ça cool Donc on va continuer le petit chemin Et ça sera la fin de la vidéo Puisqu'on doit se finir normalement au niveau très bientôt Donc hop 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 On remonte ici Et voilà comme je sais c'est la fin du niveau Et c'est bientôt aussi la fin de la vidéo Donc on va tout de suite faire notre conclusion Vu qu'on arrive vraiment vers la fin Est-ce que l'on va arriver vers la 1 ? Non juste le 2 Donc merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo de Kirby Adventure Ou oui Je pense que c'est un engrenage que j'ai manqué Il me semble que c'était dans le monde frissonnant Je peux peut-être me tromper Mais il me semble que je n'ai même manqué un Je vais aller chercher Ne vous inquiétez pas Si c'est le cas Si je l'ai pas oublié Bah on va laisser tomber Je crois que c'est juste dans le monde d'avant Il me semble que c'était ça Je suis pas trop sûr Je pense que c'était dans ce monde ici Non même pas Bon je vais aller voir dans le monde frissonnant Je pense que je l'avais repris ou un truc comme ça Ou peut-être que je les ai tout friss Parce que je tourne des vidéos vraiment à la suite en ce moment Parce que j'ai beaucoup de temps devant moi Donc merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo On se revoit pour la prochaine Et j'espère que vous avez aimé toujours N'oubliez pas de laisser un petit like, un petit commentaire Et de partager si vous avez bien aimé ce let's play Donc salut tout le monde et à prochaine